... Bonjour à tous et à tous et merci d'écouter Véo Afrique. C'est votre santé, votre avenir. C'est le magazine d'information et d'éducation sur les questions de santé. Au micro, c'est Rosine Menezelot et Mouamadou Kouf est avec moi dans le studio pour la co-présentation. Bonjour Mouamadou. Bonjour Rosine, bonjour à tous et à tous. Cette semaine, nous parlons des discriminations et de stigmatisation des personnes vivant avec le préjudice. C'est par exemple le cas en R.D.T. ou les préjugés sans sénat. C'est ce que nous expliquera le Dr. Olivier Wanamadou. On voit toujours des préjugés, vous avez vu des chapeaux qui vont être préveillés. Je ne peux pas de l'idée reculée où les gens ont encore des préjugés. Nous pensons que c'est là et dit aussi au degré d'éducation. Pour éviter ces cas de discrimination et de stigmatisation, les autorités congolaises ont voté des lois qui protigent les personnes vivant avec le préjudice. C'est un mot d'éducation. Nous avons la loi de R.I.K.B.A. et R.I.D. 14 juillet sur Mélouis portant préjudice aux droits des personnes vivant avec le préjudice. Les personnes ont voté en réjudice aux démocratiques de Grèce. Toutes vos rubriques habituelles seront au rendez-vous. Le Dr. Amar R.I.K.A. en photographie pas encore aux questions des auditeurs. Mais tout de suite, commençons par l'actualité. Coup d'œil sur l'actualité. L'actualité c'est avec Firman Kouyaouida. Bonjour Firman. Bonjour Rosine. Alors une commission de haut niveau appelle à agir d'urgence contre les maladies chroniques. C'est un nouveau rapport de la commission indépendante sur les maladies non transmissibles MNT de l'Organisation Mandale de la Santé OMS. Cette commission appelle à agir d'urgence contre les maladies chroniques et les troubles mentaux. Les documents exercent un engagement de haut niveau à intensifier immédiatement les mesures contre l'épidémie et la maladie non transmissible qui représentent les principales causes de mortalité et de morbidité au niveau mondial.